Salut tout le monde, ici votre commentateur Kev Raker sur WW2K15, dans le mode 2K Showcase avec cette rivalité, meilleurs amis, pires ennemis, rivalité entre True Pulse et Shawn Michaels, et ce match pour cet épisode nous emmène à Armageddon 2002 pour un Three Stages of Hell, et match pour le titre de champion du monde poids lourd, c'est parti. Two forces, set to meet in a Three Stages of Hell match at Armageddon. The first fall, a knockdown drag'em out street fight. The second fall, a more menacing arena, as a hellacious steel cage surrounds the two combatants. And if necessary, the final stage, where victory is won from the top of a ladder. Our story begins at Survivor Series. Shawn Michaels with the elbow, from the top of the chamber, Shawn Michaels is the world's heavyweight champion. Legendary world heavyweight champion, Ric Flair, surprisingly showed a sign of support for the new champion. There was a time, I knew behind a shadow of a doubt, that I was the man. Get up on the raft and said, hey nature boy, you ain't the man anymore, it's Shawn Michaels. Until Flair made clear, what his message was really about. There is a new man in town. At Armageddon, the man, the bigger, better version, the best wrestler alive today, Triple H. If you're not ready to pass the torch, he'll kill you. The night was far from over for Triple H and Shawn Michaels, as Raw culminated in a brawl... No! Oh, God! ...that would set the stage for Armageddon. We're not seeing Shawn Michaels. You're seeing the showstopper right now. Take it out, Flair. He's taking out the number one contender. How's that behind? Oh, my God, he's pounding that ladder to the top. No! Oh, God, no! Michaels, the elbow on the top of the semi! A clash of colossal proportions, as Triple H takes on Shawn Michaels in three stages of Hell. Oh, Hell yeah! Ça va saigner, les gars. Et les filles, bien sûr. Ça va saigner. Et nous voici donc à Armageddon. Prêt pour ce match qui va nous emmener en enfer. Ha, ha, ha! Et Triple H, encore une fois, accompagné par Luc Flair. Et puis, on a seconde, 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 on a seconde. The following contest is for the World Heavyweight Championship, and is scheduled for the last two out of three balls. The first ball will be ashaped ball, the second ball will be held inside a steel cage, and the third ball, if necessary, will be a谢谢 hitter. Et à ce moment-là, accompagné par l'hature boy, Rick Flair, ici est le challenger, de Greenwich, Connecticut, weighing 272 pounds, Triple H. Triple H est le numéro un contender pour la World Heavyweight Championship. Le Cerebral Assassin est un pire de la carrière. Et aujourd'hui, le match veut gagner le titre mondial. Et il aimerait terminer la carrière de Shawn Michaels, une fois et pour toutes, en ce moment-là. Street Fight, Steel Cage, Ladder. Hum, ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien, ce sera une vraie guerre entre les deux. From San Antonio, Texas, weighing 225 pounds, le world's heavyweight champion, le First Break Kid, Shawn Michaels. Après ce que nous avons vu sur la dernière semaine, avec Shawn Michaels jumping off that semi et driving his elbow into Triple H while he was in a dumpster, je pense que ça répondait la question à savoir si ça va être Shawn Michaels ou si ça va être HBK ici aujourd'hui. C'est HBK tout le temps. Ah oui, les choses ont vraiment dégénéré entre les deux. Et évidemment, il faut toujours un match pour régler ça. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bien joué ça, héhé. Malin, Shawn, malin. Donc on commence en contrôlant Triple H dans un Street Fight. Donc, exécuter un Pedigree gagné par tombée. Bien sûr, plus importe qui gagnera le premier tombé, il aura, enfin le premier match, il aura un énorme avantage. Comme on le précise, Jerry Lawler. Et là, c'est vraiment du 1 contre 1. Luc Ferdinand n'est pas là pour aider Triple H. Et il s'est fait, mais... Il s'est fait bouger par l'arbitre. C'était violent, toi. Allez, corde à linge sur Shawn Michaels. Et on va profiter de cette stipulation. Street Fight, on peut tout faire. Donc, on va en profiter à fond. Alors, quel type de ring est-ce que c'est ? Est-ce que c'est le type de ring normal ? Ou est-ce que c'est le type de ring Extreme Rules ? Ah, Extreme Rules, j'aime bien ça. Et, oh, attendez, je vois des objets là dans la foule. Viens là, mon petit Shawn, viens là. Il y a des animations sympas. Oh, la béquille, la béquille, la béquille. Allez, dans la foule. Passe-moi ça, toi. Allez, la béquille, boum ! Sur le crâne. Hé, hé, hé. Oui, oui. Inutile de le rappeler, Jerry. Ils ont été les meilleurs amis, mais... Enfin, ils ont été meilleurs amis, mais... Là, ça ne compte plus. Là, ce qui compte, c'est qu'il y a des objets. Et aucune règle qui n'interdit leur utilisation. Justement, on va en profiter. On va en profiter. Allez, l'échelle maintenant. Et la chaise est déjà cassée. La chaise est déjà, pardon, cassée. Et voilà, on a jeté l'échelle sur le ring et sur l'arbitre, accessoirement. Ça, c'est pour le punir d'avoir renvoyé Ric Flair au vestiaire. Allez, Shawn Mike, on sait avec la poubelle, hé, oh ! Attention avec cette poubelle. Ah, donc on dirait que T-Po'H a besoin du titre. Et... Oh, non, j'ai cru. J'y ai cru. Il semble que Shawn Michaels a changé d'avis en cours de route. Il était parti pour projeter T-Po'H contre l'échelle. Puis après, il semblait se diriger plutôt vers la poubelle. Je ne vais pas commettre la même erreur que Shawn Michaels. Je ne vais pas hésiter. Alors, il faut d'abord que j'arrive à le placer sur cette échelle. Voilà. Et Shawn Michaels qui compte encore le saut chassé. Sauf que je ne suis pas très long d'avoir un pedigree, mon petit Shawn. Les projections et... Le spinebuster ! Et on est prêt avec T-Po'H pour porter le pedigree sur Shawn Michaels. Il est en place. Ça va passer ? Non, pas du tout. Ça ne passe pas. Ça moins drop. Et Shawn Michaels va vouloir placer son petit finisher. Le switchin' music. Petite erreur, mon petit Shawn. Petite erreur. Eh oui. Michael Cole évoque les coups de masse qu'a fait subir T-Po'H à Shawn Michaels après leur match à SummerSlam. Après que Shawn Michaels ait gagné. Voilà, Powerbomb ! Sur l'échelle ! Et on n'a pas fait la même erreur que Shawn Michaels. Le coup de poubelle maintenant sur Shawn Michaels. Non, il faut le frapper. Frappe-le. Voilà. Allez, la souplesse peut-être. Oui, c'est bon, ça va passer ça. Sur la poubelle. Allez, maintenant Shawn Michaels est dans le coin. Oh, l'âme d'un guerrier pour Shawn Michaels. Michael Cole a beaucoup de respect vraisemblablement pour HBK. Sauf que T-Po'H n'en a pas. Il n'en a plus. Plus maintenant. Allez, viens là, Shawn. Et il ressort une échelle. Eh ben. Eh bien, moi, je vais sortir une table. Sauf qu'il a toujours l'échelle. Et il va s'en servir. Allez, donne-moi cette échelle. Donne-moi cette échelle. D'accord, super. Ce n'est pas comme ça que je voulais la mettre. Mais écoutez. Ce n'est pas très grave. On s'en servira plus tard. Oui, attention. La batte peut être très dangereuse. Un bon coup sur la tête. Et ça peut changer le cours d'un match. Allez, viens là, Shawn. Eh, non, il contre. Coup d'avant-bras. Et il est prêt pour une powerbomb. Sauf que c'est contré par un DDT. Allez, on ne perd pas de temps. On le relève. On nous place un pedigree. Oh, ça sent le contre, ça. Eh oui, c'est contré. Oh, le switching music. Allez, le tomber. Et le dégagement de Tupole H. Oh. Deux finishers contrés. Ça commence à faire beaucoup. Eh, au moins, il se montre coriace, Shawn Michaels. De toute façon, on l'a senti à la fin de l'épisode 6. Que cet épisode-là serait un épisode assez dingue. Quand on voit un match Three Stages of Hell. On se dit forcément que ça va être énorme. Eh bien, là, ça se vérifie vraisemblablement. Allez, Shawn Michaels qui est coincé. Scoop Slam. Et on va amener donc les objets sur le ring. Pour rendre ce match encore plus dangereux. Attention à Shawn Michaels qui avait l'échelle. Et boum, voilà. Le coup d'échelle dans la face. Allez, relève-toi, Shawn. Shawn Michaels qui tente de placer une attaque. Sauf qu'il se fait écraser la face contre la table. Allez, le coup de poing contré. Attention. Il n'y a plus de soumission. Bon, ce n'est pas un énorme problème pour l'instant. Voilà. Projection contrée. Allez, par contre, il faut finir au plus vite. Si j'arrive à placer le pedigree, normalement, ça devrait aller pour le tomber. Allez, boum, voilà. Oh, et on va quand même placer le Spine Buster. Il faut que je ramasse la table. Avant ça. Allez, viens là, Shawn. Viens là, s'il te plaît. Allez, mais non, je n'étais pas bien placé pour le Spine Buster. Ce n'est pas très grave. Du moment que je peux placer le pedigree. Allez, on est prêts. Et c'est porté. C'est bon, ça passe. Voilà, c'est bon. Et je présume qu'il faudra gagner par tomber, non ? Et on est maintenant Shawn Michaels. Ah oui, mince. Du coup, avec tout ce que j'ai fait avant, je me suis bien fatigué pour le deuxième tomber. À moins que les dégâts soient revenus à un niveau raisonnable. Je présume. Ouais, c'est effectivement. Oh, il avait déjà parti. Donc, en 2001, à No Way Out, Triple H avait déjà été dans un match 3 stages of hell. C'était contre Stone Cold, apparemment. D'après ce qu'ont dit les commentateurs. C'est bien, j'en apprends un petit peu sur sur l'histoire un peu récente quand même de la WWE. Mais une histoire que je ne connaissais pas trop avant. C'est très bien. Allez, le Switching Music ne doit pas trop tarder à venir. Parce que sinon, tu pourrais être risqué d'être très dangereux. Allez, on est sur la troisième corde et superbe Moonsault descente du coude. Allez, le coup de pied peut-être. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait Sean Michaels là avec ce coup de pied ? Deux coups de pied dans le vide. Allez, on laisse tomber ça. Affronte-moi comme un homme. Allez, tu provoques. Mince, la provoque n'a plus le temps de se finir, donc Sean ne m'a pas rempli ma jauge. Et tu peux pas être chiant de s'échapper de la cage. Allez, viens là, tu provoques. Voilà, le saut chassé pour le calmer. Encore un saut chassé pour le calmer. Relève-toi. Allez, on enchaîne avec une prise. On la met au sol. Et tu peux être surlève. Le prise-mâchoire. Il faut pas qu'il tarde le soutien de musique. Il faut pas qu'il tarde. Sinon, on risque d'avoir des problèmes. Oh, durée ! Oh, ce spinebuster venu de nulle part. Allez, on se relève. Oh, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Le pedigree de Triple H. Mais heureusement, j'ai ma révolte. Et je pourrai exécuter mon finisher. Oh, mince ! Mais c'est pas possible ! Oh, c'est pas possible ! Oh, c'est pas possible ! Oh, c'est pas possible ! J'ai pas eu le temps de bien prendre la vitesse de remplissage en compte. Et bah, j'ai pas pris mes repères. Et bah, j'ai perdu. Oh, mince ! Bon, là, c'est vraiment la première défaite. Et je suppose qu'on va recommencer tout le match. Ah, non, on commence juste la partie Steel Cage. Bon, c'est sympa, on a un point de contrôle quand même. Ah, mais c'est vexant, ça, quand même. C'est très vexant, parce que... Bah, j'allais réussir. J'avais juste à me dégager, c'était pas compliqué. Et j'ai complètement... J'ai craqué. J'ai craqué ! Je suis navré, j'ai craqué. C'était entièrement de ma faute. Ah, c'est frustrant, quand même, de rater un truc aussi simple. Parce que ce dégagement-là, il était vraiment... Il était vraiment simple, quoi. Ah, je vais me repasser ce moment-là en boucle dans ma tête, me disant comment j'ai fait pour pas réussir ce moment-là. En plus, j'utilise ma Révolte. Avec la Révolte, ça passait tout seul, quoi. Avec la Révolte, il n'y avait aucune raison que ça ne passe pas. Et oui, je crois qu'il y a un bug au niveau des coups de pied, parce que... Ça fait comme... C'est l'animation qu'il y a dans les matchs d'échelle. Bah, voilà. Fallait que je me laisse taper. Et puis comme ça, j'active ma revanche. Et puis voilà. Voilà. La revanche... Avec l'enchaînement de Shawn Michaels. Bon, là, ça va être un peu plus rapide, forcément. C'est vexant. Là, mon ego est blessé. Allez, descendre du coude. Voilà. Allez, poussez-vous, monsieur l'arbitre. Allez, poussez-vous, monsieur Max. Hey, wait a minute. Look at... What is Flair doing? Flair has just opened the cage inside the cage. Flair has no business being in that cage. That dirty SOB. Well, he may regret getting in the cage. Look at this. Oh! Now, Ric Flair sends face first into that steel cage. Look at this. His face being grinded like a cheese grinder. Well, this match is underway, but before that cage came down... Allez, le tomber. Ah, non. Héhé. Ouais, il y a un problème au niveau des coups de pied. Il y a un petit problème. Allez, regardez. Regardez. Héhé. C'est comme si on essayait de faire tomber une échelle. Donc, il y a un petit souci. Allez, peut-être un petit Piedriver. Pas du tout. Ah non, tu vas pas me faire le coup deux fois, hein. Hein ? Là, cette fois, je me dégage. Allez, tu t'écrases contre la face... Tu t'écrases la face, pardon, contre. Il n'a pas droit de la cage. Et puis, c'est tout. Allez, Moonsault. Et le tombé, peut-être, pour la victoire. Enfin, le tombé, du moins. Enfin, le point, je veux dire. Voilà. On y arrive. On y arrive. Allez, c'est dommage. Parce que dans la tentative précédente, j'avais fait le boulot, quoi. Tu peux être, j'étais un petit peu fatigué. Un petit switch de musique. Et puis, c'était bon. Enfin, bon, c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. J'ai qu'à fouiller. C'est de ma faute. J'en paye le prix. Allez. On oublie tout ça. Et on fait le boulot, maintenant. Sauf que tu pourrais être, tu se montres très coriace. Oh, reverse DDT. Allez, je ne veux pas être qui grimpe. Il faut le rattraper. Allez, Sean. Double Sean. Allez, descendre là. Et le saut chassé. Oh non. Grosse erreur. Grosse erreur. Oh, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise encore. Et là, je n'ai pas la révolte. Oh, mais j'ai contré. Pas besoin de révolte. Oh, le talent. Ah, là, je me rattrape. Là, c'est bon. Là, je me rattrape. Là, je me sens mieux. Et je me sentirai encore mieux après ça. Le switch, il n'y a que dans la phase. Triple H. Ça touche. Allez, c'est fait. Le tomber sur Triple H. Superbe. But Sean Michaels, he's evened things up. The winner of this fall, evening this bout at one ball apiece, Sean Michaels. Both these superstars are spit, but Sean Michaels has got it back to even. Wait a minute. And now, the third and deciding fall will be contested as a letter match. Oh my gosh. Once again, it goes from bad to worse. Et on revient en tant que Triple H. Aller, B sur grave, sur Sean Michaels. Est-ce que j'ai une revanche, moi aussi ? Est-ce que je peux réaliser ma revanche ? C'est bien pratique quand même. Oui, oui, tout à fait, Jerry. Ils étaient frères, mais tout ça, c'est du passé. Les deux sont épuisés, quoi. Allez, on amène Sean Michaels au sol avec un brise-nuc. Les deux sont épuisés. Allez, Sean Michaels. Et il va chercher une échelle. Non. Finalement, non. Il revient sur le ring. Il s'est dit qu'il faudrait peut-être travailler encore plus son adversaire. Ah, d'accord, je vois ce qu'il veut faire. Ah non. Non, en fait, je ne vois pas. Il le ramène sur le ring. Qu'est-ce qu'il fait ? Reviens là, Sean. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oula, il s'est passé un truc bizarre parce que j'ai quand même... J'ai quand même appuyé sur une flèche et j'ai donné un coup de poing. Du coup, j'ai appuyé sur la flèche et j'ai vraiment fait une provoque et Sean Michaels m'a frappé. Donc, c'était très bizarre. Non mais... Oh, tu vas me le payer ça. Oh, tu vas me le payer ça, Sean. Reprenez le titre. Bon, ça au moins, c'est clair. Allez. Le DDT sur l'échelle. Oh, c'est beau ça. Ça, c'est beau. DDT sur l'échelle. Ok, je pense qu'il va falloir un petit pedigree pour calmer définitivement Sean Michaels. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va replacer l'échelle peut-être ? Non ? Oui, il la replace. Allez, bagarre en haut de l'échelle, c'est ça ? Allez, la bagarre en haut de l'échelle. Les deux hommes sont épuisés. Tout va se jouer. Ah, d'accord. Oh, c'est bon. Sean Michaels can get to his feet. All he's got to do is climb that ladder. What is Flair doing ? Flair very active at ringside, but that's what it's all about. The prize hanging above the ladder. Sean Michaels could be just moments away. Michaels checks the scenery. Now he's going to climb the ladder. He's going to head up top kick. He's looking for the championship. Well, Sean Michaels has had the heck meet out of him, but somehow he's reaching down deep here. Make that last run. Oh, look at this. Triple H. Ah ! Michaels sent to a table. What a spell. Oh my God. C'est fini. Là, on peut y aller. Aucun problème. Eh oui, aucun problème. Michaels est KO. Et il est arrivé dans les mains de Triple H. Mais le jeu peut avoir pris des mois de sa propre carrière aussi. Qu'est-ce qu'une excellente performance par les deux hommes. Oh, eh oui. Pour l'instant, c'est le plus gros match du chapitre. C'est ma 3 stages of hell. Et victoire de Triple H. En haut de cette échelle. Et là, c'est bien ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas gardé l'animation un petit peu stupide qu'on a dans les matchs d'échelle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on décroche le titre, on tombe avec la ceinture par terre. C'est un petit peu dommage de tomber de l'échelle alors qu'on gagne le match. Alors, on a une belle animation. Le match décroche le titre. Il reste en haut de l'échelle. Victorieux. Et c'est Ric Flair qui l'a bien aidé. En plaçant ses tables à l'extérieur du ring. Lui permettant ainsi de projeter Shawn Michaels sur ses tables. Alors, on aura un match pour l'épisode 8. Donc ça fait... Ouh là, ça fait beaucoup de monde ça. Six-Man Tag Team, Triple H, Chris Jericho, Ric Flair contre Booker T, Shawn Michaels et Kevin Nash. Backlash 2003. Ouh. Et donc nous avons débloqué les tenues de Triple H et de Shawn Michaels pour Armageddon 2002. Nous avons débloqué l'arène d'Armageddon 2002. Donc, pour l'épisode 8, nous aurons ce match à 3 contre 3 à Backlash 2003. Et c'est tout. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 8. Salut tout le monde. A la prochaine.